Kibio, c'est une société qui a maintenant 32 ans, qui a été créée par un fondateur, Didier Perreol, en 1988. C'est une entreprise pionnière du bio. Nous sommes présents dans plus de 2500 magasins en France, mais maintenant aussi présents à l'international. Nous sommes persuadés aujourd'hui que la donnée doit être au centre de nos préoccupations. Donc on a beaucoup travaillé pour dire comment j'intègre le numérique dans l'entreprise, dans la gestion de projet, dans la relation client et dans l'ensemble des services de l'entreprise. Pourquoi en termes RSE, c'est important ? Parce qu'à un moment donné, il y a aussi cette notion d'engagement, de preuves et de traçabilité qu'on doit apporter quand on est une entreprise engagée en termes RSE. Ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi des preuves. Donc on a fait appel à la visative pour évoluer dans ce sens-là en mettant en place un outil de CRM où d'une certaine manière on change notre relation avec le client. Alors oui, on est passé d'un métier de pur vendeur à du conseil sur le positionnement des produits, sur la mise en valeur aussi de nos marques et effectivement il y a un gros travail de merchandising à mettre en place. Quand j'aide mes commerciaux à préparer des rendez-vous, l'information elle est accessible rapidement. Donc on est capable d'avoir des tendances de chiffre d'affaires, mais aussi des tendances produits, des tendances de segments. On a demandé aux commerciaux à mettre leurs photos d'implantation dans Aquarelle pour avoir un accès direct par client. Ce qui nous a permis d'avoir une bibliothèque de plans et d'images et de réalisations importantes. On a eu le titre de meilleure force de vente de l'année notamment sur cette partie merchandising et l'outil nous a vraiment aidé là-dessus puisque moi ça m'a permis d'animer l'équipe, d'avoir vraiment la formation en instantané. Voilà je pense que c'est un très bon début dans la professionnalisation et dans le suivi de performance de nos équipes pour demain. L'outil ne donne pas le choix, il faut changer sa façon de travailler. Il faut donc aussi s'adapter à une façon d'aborder le client qui est différente. L'outil ne donne pas le choix, il faut changer sa façon de travailler. Il faut donc aussi s'adapter à une façon d'aborder le client qui est différente. Et ça c'est quelque chose que nous ressentons aujourd'hui. On a aujourd'hui un travail beaucoup plus qualitatif de nos équipes sur la relation client, sur la capacité à amener du conseil, à construire un rayon ensemble. Donc à amener un rapport de valeur ajoutée dans sa relation avec le client.